Les jouets délaissés Bou, le kangourou en peluche, s'assit sur le trottoir, à côté d'une grosse poubelle grise, et se mit à pleurer dans sa belle fourrure brune. « Eh oh, pourquoi pleures-tu ? » fit une voix amicale. Boum releva la tête et vit une jolie poupée de chiffon qui l'observait à travers une touffe de cheveux roux frisés. « Oh ! » renifla-t-il. « J'étais le plus beau cadeau de Noël d'un petit garçon qui ne m'aime pas. On m'a laissé dehors pour que les éboueurs m'emportent. Je voudrais tant une maison. » « Et moi ? » dit la poupée de chiffon. « J'étais le plus beau cadeau de Noël d'une petite fille. Quand elle a vu que je ne mouillais pas mes couches et que je ne disais pas maman, elle n'a pas voulu de moi. Je n'ai pas de maison non plus. » « Comment t'appelles-tu ? » demanda Boum. « Anna ! » répondit la poupée. « Et si on se sauvait tous les deux ? » « D'accord, » dit Boum. « Nous pourrions faire un grand voyage et avoir de merveilleuses aventures. Les kangourous sont de super sauteurs, tu sais. » Anna grimpa sur le dos de Boum et, de saut en saut, ils descendirent la route. Il était tard. Les maisons étaient fermées pour la nuit et les enfants profondément endormis dans leur lit. « Il fait un peu froid, » dit Boum. « C'est désert, » dit Anna. Et l'un et l'autre rêvaient d'être bordés dans son lit, comme les enfants. « Cherchons un endroit pour dormir, » proposa Anna. « Boum ! » dit Boum et il s'engagea dans un étroit passage. Hop, hop, hop ! Soudain, une forme noire atterrit. Toc ! Juste devant eux, c'était un chat. « Salut ! » dit le chat. « Je ne vois pas souvent des gens comme vous chez moi. Je m'appelle Mimi. Qui êtes-vous ? » « Je suis la poupée de chiffon Anna. Et voici mon ami Boum. Nous sommes des cadeaux de Noël dont personne n'a voulu. » « Oui, » dit Boum, tout triste. « Nous avions décidé de partir à l'aventure. Mais nous aimerions mieux être des cadeaux de Noël qui plaisent à quelqu'un. » « Pouvons-nous passer la nuit ici ? » « S'il te plaît, » demanda Anna. « Sûrement, » dit Mimi. « Je serai absent toute la nuit, mais je vous verrai demain matin. Dormez bien. » Il cligna de l'œil et fila. Boum et Anna s'installèrent pour la nuit et s'endormirent. Au petit matin, Mimi les réveilla. Il semblait très content de lui. « Suivez-moi, » leur dit-il. « J'ai trouvé exactement ce qu'il vous faut. » Anna grimpa sur le dos de Boum et ils suivirent Mimi de rue en rue jusqu'à un grand bâtiment au milieu d'un jardin. « Quelle immense maison ! » dit Boum. « Ce n'est pas une maison, c'est un hôpital ! » dit Mimi. « Attendez-moi ! » Il cligna de l'œil et disparut. Les deux jouets entendirent bientôt des pas. Ils levèrent la tête et virent une dame en robe bleue établie et blanc. « Quoi ? » dit-elle. « On nous a laissé ces deux jouets ravissants ? » « Comme c'est gentil ! Les enfants vont bien les aimer ! » Elle se baissa, prit Boum et Anna dans ses bras et les emporta dans l'hôpital. « Regardez ! » crièrent les enfants. « Un kangourou en peluche et une poupée de chiffon ! Qu'ils sont jolis ! » Boum et Anna se regardèrent ravis. « Enfin à la maison ! » dit Boum. « Un kangourou en peluche et une poupée de chiffon ! » « Un kangourou en peluche et une poupée de chiffon ! » – Sous-titrage FR 2021